Alors le numérique c'est aujourd'hui quelque chose de quotidien pour moi dans le sens où je me sers d'internet du matin au soir. C'est sur le téléphone que je vais principalement utiliser le numérique. J'ai tendance à dire que ma vie est dans mon téléphone. Après, dans la journée, j'ai aussi l'usage de l'internet sur l'ordinateur. Je travaille dans un laboratoire de recherche au CNRS et dans ce laboratoire, une des applications sur laquelle on travaille, c'est un GPS pour non-voyants. Le fait qu'on ait des pionniers qui de manière native intègrent l'accessibilité dans leur système d'exploitation, c'est une révolution qui est quand même non négligeable. Aujourd'hui, en 2018, ce dont je peux avoir besoin comme outil pour travailler, c'est un ordinateur avec un environnement vocalisé, donc une synthèse vocale intégrée, un téléphone portable avec une synthèse vocale intégrée. Et avec ça, déjà, je suis autonome. Tout ne marche pas bien et la vie est belle, certes, mais tout ne marche pas bien pour autant. C'est-à-dire que pour qu'une synthèse vocale, pour qu'un lecteur d'écran fonctionne bien, il faut quand même que l'environnement soit relativement bien accueillant pour ce lecteur d'écran. Je reprends l'exemple d'Apple, puisque moi, j'utilise un iPhone. Toutes les applications qui sont développées par Apple sont bien faites, avec des bonnes bibliothèques d'accessibilité. On peut même accéder très bien au texte des SMS, voire même accéder également au smiley. Donc, si vous mettez un point-virgule et une parenthèse fermante, il va vous dire clin d'œil. Quand on regarde quand même le langage au quotidien, il est quand même très axé sur le visuel. Si le fait de mettre un petit clin d'œil, si un non-voyant vous met un clin d'œil dans un SMS et que vous, voyant, vous le recevez, ça peut d'abord interpeller, mais vous dire après, oui, mais finalement, on est tous dans le même bateau, on essaie de parler le même langage. Pour moi, c'est important d'éviter d'avoir deux mondes, entre guillemets, celui des non-voyants et celui des voyants. Après, vous avez d'autres applications qui sont nécessaires et qui ne sont plus accessibles et c'est le cas récemment avec une enceinte connectée de la marque Bose. En fait, la surprise que j'ai eue, c'est que j'arrive à dire les titres, mais je n'arrive pas à interagir, je n'arrive pas à aller à ma bibliothèque de son. C'est un cas assez fréquent. Ça m'est arrivé d'abandonner des achats sur Internet à cause justement de ce manque d'accessibilité. Je sais pertinemment que tôt ou tard dans la semaine, je vais forcément tomber sur un site web où il n'y aurait clairement pas d'accessibilité ou une accessibilité partielle. Quand je fais des retours aux développeurs, j'ai souvent des réponses qui sont engageantes au départ, encourageantes, mais quand on voit les résultats des mises à jour, ce n'est pas toujours le cas. Là, récemment, j'ai fait un retour à la Banque Postale et franchement, j'ai eu deux échanges avec eux. Je leur ai donné un petit peu le contexte du problème, parce que j'ai pu identifier où était la source du problème. Et clairement, la mise à jour d'après, le problème était résolu. Là, clairement, on a vraiment affaire à des développeurs qui sont très attentifs, très volontaires pour rendre accessible leur application. Et d'autres, comme Blablaka notamment, ou Auchan, l'application d'Auchan, ils annoncent clairement que c'est accessible avec VoiceOver et ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a pas une application aujourd'hui qui est accessible à 100% et qui permet à un non-voyant de pouvoir faire ses courses pour pouvoir acheter ses produits en totale autonomie. Le web est accessible avec de la patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !